Bonjour, je suis Cécile, généalogiste amateur et auteur du blog Jadis et Naguère. Aujourd'hui, dans le cadre du Tour de France des archives organisées par Généatheque, je vais vous présenter le site des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Si vous avez des ancêtres dans ce département, il y a quatre adresses à retenir. Deux adresses physiques, celle de l'antenne du Béarn, la cité du Fautouras-Saragos à Pau, et celle de l'antenne du Pays Basque, 39 avenue du Verger de Rennes à Bayonne. Il y a également deux adresses internet, celle du site à proprement parler, archive.le64.fr, et celle de la visionneuse, e-archives.le64.fr. Si vous devez préparer une visite aux archives, attention à bien consulter avant la répartition des fonds entre les deux sites de Pau et de Bayonne. Un document proposé par les archives détaille cette répartition. Vous pouvez trouver son lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ce billet a été rédigé le 22 juin 2021. Il n'est pas possible de créer un compte sur le site des archives des Pyrénées-Atlantiques. Un panier temporaire permet toutefois de conserver les documents que l'on consulte le temps de la session. Sur le site des archives des Pyrénées-Atlantiques, Les documents numérisés sont regroupés en quatre sections. État civil, minute notariale, cadastre et registre militaire. C'est une collection idéale qui nous est proposée pour l'état civil. Principalement, la collection du greffe a été entièrement numérisée et toutes les lacunes ont été comblées par la numérisation de la collection communale lorsque celle-ci était disponible. Les actes en ligne sont consultables jusqu'en 1902 et les tables décennales jusqu'en 1932. Attention, par endroit, malgré une double numérisation des collections, les registres paroissiaux sont très lacunaires avant la Révolution. Tous les répertoires des notaires et toutes les minutes notariales déposées aux archives avant 1873 pour les études du Pays Basque ont été numérisées et sont accessibles en ligne. Ce fonds date du XVIe siècle. Le site des archives des Pyrénées-Atlantiques propose de consulter le cadastre napoléonien qui a été établi entre 1810 et 1846. Cela concerne tout le département. On a accès aux tableaux d'assemblage et aux plans parcellaires. Dans la section « Registres militaires », on trouve les fiches matricules des classes 1878 à 1921. La recherche peut s'effectuer par nom ou par classe puisque ce fonds a été totalement indexé. Je vais maintenant vous présenter le fonctionnement de la visionneuse des archives des Pyrénées-Atlantiques. Celle-ci se trouve à l'adresse e-archives.le64.fr. On arrive donc sur la page que vous voyez. Pour accéder aux archives, il faut choisir le menu « Archives » et le type de document que vous voulez consulter. On arrive donc sur un premier formulaire de recherche mais qui n'est pas le plus pratique. Je préfère cliquer sur le lien en rouge et accéder directement à l'inventaire. Deux modes de recherche sont présents sur cette page. Soit par le sommaire en sélectionnant la commune dans la liste, soit par la recherche en plein texte lorsque l'on clique sur la petite loupe. Cette fonction est très pratique pour les recherches à Bayonne si vous devez chercher un acte à Saint-Esprit ou à Saint-Etienne d'Arrive-Labour. Les registres sont parfois mélangés et ils ressortent tous grâce à cette fonction. Ici, je cherche un acte de naissance à Hurte en 1872. Je clique donc sur le nom de la commune, sur « Naissance, mariage, décès ». La collection départementale est la plus complète. « Naissance » et je choisis la période qui m'intéresse. Je vois ici l'aperçu de l'image. En cliquant, je peux l'ouvrir. Voici donc la visionneuse à proprement parler. A droite et à gauche, j'ai donc les flèches pour aller de page en page ou aller directement à la fin du registre. Ici, ces trois boutons permettent de régler le zoom, l'augmenter avec le plus, le diminuer avec le moins, revenir au réglage initial avec la maison. En bas, une bande à moitié cachée permet d'afficher les pages autour de celle qui est affichée. On peut masquer ce bandeau avec la petite flèche. Dans tous les cas, il reste ici une zone pour indiquer le numéro de la page que l'on cherche. L'icône en haut à gauche permet d'afficher les différents réglages possibles pour l'image. Rotation, réglage de l'image à proprement parler, luminosité, contraste, saturation, nuance de gris, inversion des couleurs, le cadenas pour bloquer le zoom et la flèche pour réinitialiser les réglages. Tout en haut à droite, on retrouve le cadenas, on a accès au calendrier, au panier temporaire des registres, au permalien. On peut également mettre la page en plein écran et choisir le type de défilement de l'image. On peut également, avec l'icône imprimante, obtenir l'image au format PDF. Je vous montrerai en détail tout à l'heure. Je cherche donc un acte de naissance d'octobre 1872. 71, ça va être un peu plus loin. 12 février 1872, 12 février 1872, 10 mai, 13 juillet 9 août 15 août 29 septembre, Casomayou Jean-Alfred. Voilà. J'ai donc l'acte que je cherchais. Casomayou Pierre, Maison Bondi, Lousse Marie-Louise, Jean-Alfred. Je peux donc cliquer sur l'icône imprimante pour télécharger l'image. Ici, vu que mon acte est à cheval sur les deux parties de la page, je vais prendre l'image complète au plus grand format possible, le A3. Ensuite, je me débrouillerai pour le découper et l'ajouter dans mon logiciel. Je vais prendre l'orientation paysage qui est celle de la page et je clique sur Valider. L'aperçu de ce que je vais télécharger apparaît donc au plus grand zoom possible. Je n'ai aucun moyen de régler les marges ou de masquer les larges bandes noires sur les côtés. Je clique donc sur l'icône de la flèche pour télécharger. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du site des archives des Pyrénées-Atlantiques. Pour suivre la fin de ce Tour de France, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet geneatech.fr et consulter le forum. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou directement sur le forum de Geneatech. A bientôt !